Le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke de Chilombo, état de Oua, au Qatar, a eu un tête-à-tête au palais princier avec son homologue, Cheikh Tamir Ben Hamad. Des accords ont été signés. D'abord, un accord général des coopérations économiques, commerciales et techniques entre la RDC et le Qatar, afin de garantir la sécurité et la protection des investissements massifs qui vont être effectués. Et puis, d'autres accords ont été aussi signés. Patrick Michel Moukoui depuis Doha nous en parlait. La main droite sur les cœurs, l'émir du Qatar se dresse avec considération pour accueillir son hôte. Devant le palais princier Amiri Diwan, le débout congolais et la Salam Al-Amiri retentissent en plein Doha. Les hymnes exécutés, le président Félix Antoine Tshisekedi, conduit au pas par l'émir Cheikh Tamir Ben Hamad, passe les troupes d'honneur en revue, avant de rejoindre le salon privé de l'émir. Les deux personnalités vont alors tenir une séance de travail avec leurs experts, avant de s'entretenir en aparté. Après le tête-à-tête de près d'une heure, le président de la République démocratique du Congo et l'émir du Qatar vont assister à une série de signatures d'accords historiques pour les deux pays. Il s'agit d'un accord général de coopération économique, commerciale et technique entre la RDC et le Qatar, qui vise à garantir la sécurité et la protection des investissements massifs qui vont être effectués. Sur cet accord, les deux pays y adossent une convention pour éviter la double imposition de revenus prérequis pour un traitement fiscal attractif des investissements. Les termes de ce partenariat sont repris dans les mémorandums d'entente et accords signés par la ministre d'Etat aux Affaires étrangères, Maritou Manzéza pour la RDC et le ministre de Transport pour le Congo du Qatar. Deux secteurs importants sont concernés, entre autres celui du transport aérien et maritime. Les investissements souhaités dans le secteur maritime consisteront en la modernisation et le développement d'infrastructures maritimes stratégiques, telles que le port de Matadi, Kinshasa et Boma. Concernant le secteur aérien, la grande compagnie aérienne internationale Qatar Airways proposera ses services à la RDC au travers de la régie de voies aériennes, dont la modernisation, la construction et le financement de trois aéroports phares, notamment Njili à Kinshasa, Luano à Lubumbashi et Ndolo à Kinshasa pour l'aviation d'affaires. Un bel élan pour l'indépendance économique du pays. Félix-Antoine Chisekidi Chilombo poursuit son séjour à Doha. Plusieurs activités en rapport avec les investissements directs étrangers sont annoncées pour les prochaines heures. Le vice-ministre de la justice est allé épouser la première pierre pour la construction d'un nouveau bâtiment de la prison de Luzumu. Nous sommes là au Congo central dans le cadre d'humaniser les maisons carcérales. Plus de détails, c'est dans ces reportages. C'est l'ONG GOC qui va exécuter ce projet comme bien crucial pour la justice congolaise dans sa branche pénitentiaire. Les travaux vont consister à construire le bureau de l'administration, les dortoirs, les terrains de football, les basketball et l'aménagement de hangars comme salle de cours. L'école de formation pénitentiaire formera d'abord 1 000 agents pénitentiaires sur les 32 000 à former sur l'ensemble du pays. Posant la première pierre de cet ouvrage qui ne prendra que 3 mois de sa réalisation, le vice-premier ministre, ministre de la justice, Aïe, maître Bernard Takaï-Chengoumbi, a félicité le chef de l'État, Félix Anton Tisekedi-Chilombo, pour sa vision de moderniser les prisons. Nous sommes en train d'implémenter la vision du chef de l'État, son excellence Félix Anton Tisekedi-Chilombo, qui a dit que nous devons non seulement moderniser nos maisons carcérales, mais aussi les inhumaniser. Cette école va servir à la formation du personnel qualifié, qui seront non seulement affectés ici à Luzoumou, qui pourront être affectés ailleurs. Grâce toujours à la MONUSCO, maître Bernard Takaï-Chengoumbi a été invité à lancer les travaux de réhabilitation du pont qui a cédé non loin du camp de détention de Luzoumou, situé à plus ou moins 30 kilomètres à Kassangoulou, au Congo central, s'apprête à se prendre en charge sur le plan alimentaire. C'est ainsi qu'avec l'expertise de son directeur, les prisonniers ont cultivé à la main 18 hectares de manioc et aménagé deux étangs de poissons. Une initiative saluée et encouragée par le patron de la justice congolaise, qui tient à pousser toutes les prisons à imiter ce bel exemple. Et puis, c'est communiqué du cabinet du président de l'Assemblée nationale, l'honorable président de l'Assemblée nationale réitère sa compassion à l'endroit des populations mertrues du Grand Kivu et du Nord Katanga, comme il le fait dans chaque discours qu'il prononce en tant que journal. Il confirme son souci mené par les élus légitimes du peuple engagé dans la lutte pour l'éradication des groupes armés qui sèment la désolation dans la partie est de notre pays. Ainsi, les interprétations données à son discours dans les réseaux sociaux sortent largement du contexte des échanges avec les députés nationaux du Grand Kivu qui l'ont approché au perchoir à la plénière de ce lundi 29 mars 2021. Il y a lieu de préciser que les propos qu'il a prononcés devant ces derniers doivent être compris comme un appel général à plus d'éveil de conscience et de patriotisme adressé au peuple congolais. Il ne s'agit donc pas des accusations portées contre les élus du Grand Kivu. Après plusieurs quartiers de la ville-provence de Kinshasa, les femmes de l'église de réveil du Congo ont été sensibilisées sur l'entrepreneuriat formation initiée par la conseillère du chef de l'État en charge de la jeunesse et violence faite à la femme Chantal Yelou Moulon. Jacques Kabobah. Le direct entre la dynamique des jeunes entrepreneurs du Congo, Jacques, structure d'appui aux actions du chef de l'État et la jeunesse de l'église du réveil du Congo permet une compréhension exacte sur l'entrepreneuriat. Formation organisée par la conseillère spéciale du chef de l'État à la jeunesse et lutte contre les violences faites à la femme Chantal Yelou Moulon. Un bon pédagogue, Lauriane Montebeau, secrétaire générale en charge de finances de la dynamique des jeunes entrepreneurs du Congo est revenu sur les moments forts de ce séminaire, à savoir la rédynamisation sur l'entrepreneuriat. Le chef de l'État, a-t-elle poursuivi, a mis à la disposition de Jacques un fonds pour soutenir les jeunes et les femmes qui ont des projets pour un financement. Elle a conseillé aux femmes de mettre en pratique les potentiels qu'elles possèdent et de croire à leurs rêves. Plus de 200 PME ont eu l'accès au crédit en l'ordre de 200 000 à 250 000 dollars américains après l'examen de leur projet par la Jacques. C'était au mois de janvier dernier. Au mois de mai a-t-elle conclu, la Jacques procédera à leur taux de crédit aux jeunes de 18 à 37 ans qui vont présenter des bons projets. Les constats et sans équivoques car ces séminaires sur l'entrepreneuriat étaient très bénéfiques et riches d'enseignements. La création d'une classe moyenne passe par l'appui aux initiatives de la République dans son volet « Création d'emplois ». Un autre communiqué officiel émanant du ministère des Affaires étrangères. Les ministères des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo portent à la connaissance du public congolais en général et des jeunes entrepreneurs en particulier. Il a été saisi par l'ambassade du Maroc à Kinshasa du lancement d'un appel à candidature pour les programmes d'incubation des start-up en faveur du climat et de la promotion du développement durable. Il s'y est dénoté que le programme en question est dénommé « African Youth Climate Hub » et vise à valoriser le développement des jeunes entrepreneurs porteurs de solutions innovantes en ligne contre les changements climatiques. Pour ce faire, les jeunes entrepreneurs concernés et intéressés à cette offre pourront postuler via les sites internet suivants lesquels offrent la possibilité de télécharger l'offre d'incubation, de créer des comptes électroniques personnels et de soumettre leurs propres projets, y compris un formulaire à remplir en ligne. Bien, à télé d'échanges et de partage d'expériences sur la production, conservation et la transformation traditionnelle du manioc et d'autres produits utiles dérivés. Explication Serge Mellemata. La question agricole apparaît comme un excellent moyen de réduire les pertes post-récolte et d'améliorer la chaîne des valeurs de certains produits, tels que les maniocs. C'est dans cette optique que s'est tenue cette journée de réflexion et de sensibilisation. Question d'accompagner les transformateurs majoritairement des femmes dans des renforcements de leurs capacités techniques et organisationnelles, afin d'améliorer durablement les secteurs de la transformation agricole en RADC. Une manière d'adhérer également à la vision prônée par les chefs de l'État, Félix Antoine-Turé de Tudumbo, axée sur la création de richesses et de l'entrepreneuriat. Lors de cette rencontre, plusieurs interventions ont été enregistrées, parmi lesquelles figurent notamment celles de Marie-Claire Yonju, professeure ordinaire de la faculté des sciences à l'université de Kinshasa. Ces dernières ont parlé du manioc, de la racine, de la récote à l'assiette, ainsi que de toutes ses vertus. L'érecteur de l'université canadienne au Congo, le procès d'Ankouba a insisté sur la nécessité de créer une chaîne des valeurs. La différence existante entre les normes et la normalisation s'est également invitée aux échanges. La présidente des réseaux nationales des femmes rurales en République démocratique du Congo, Isabelle Monga, a ésocté les participantes à s'affirmer et à faire l'entrepreneuriat un véritable élevier des développements durables. Nous devons faire l'approche entre les femmes qui sont dans la transformation et les scientifiques afin de conjuguer ensemble pour que nos femmes à nous puissent présenter des produits agroalimentaires qui respectent les normes. Rappelons-le que les matières premières de cette industrie sont majoritairement des produits végétaux ou animaux. Produits d'origine biologique, ils sont par nature variables. Quels que soient les efforts des producteurs pour les homogénéiser. Autre chose, l'avenir de la paix à Matete, ici même à Kinshasa, se détériore du jour le jour. Et parmi les causes, la mauvaise gestion des déchets, c'est ce qui a valu la descente du directeur général adjoint de l'Office des voiries et drainage Pico Mwepu pour inspecter l'évolution des travaux de réhabilitation de ces tronçons. Bobo Anan Mkonsi. Le dernier pluie qui se sont abattues sur Kinshasa. Le dernier pluie qui ronge les rails qui mènent vers Ruflard. En réalité, ils sont obstrués par le mur et les caniveaux construits par l'ONATRA pour protéger les rails. Ce sont des dégâts causés par les déchets mal entretenus dans la concession de l'ex-ONATRA qui ont bouché les caniveaux au niveau de l'école malandie. L'Office des voiries et des drainages a entrepris des travaux de réhabilitation de ces tronçons. Aujourd'hui, le directeur général adjoint de cette entreprise Pico Mwepu Bilunda est descendu sur terrain pour constater l'évolution des travaux de réhabilitation de ces tronçons. Pour le moment, nous sommes en train d'isoler d'abord la zone érosive, ensuite de recharger les gros éléments les moins longs et remettre le corps de chaussée à circulation. Le directeur général adjoint de l'OVD qui reconnaît les failles dans l'exécution de ces travaux promet à la population d'être toujours là, d'intervenir en cas de catastrophe. Alors là, il est arrivé qu'il y a eu un phénomène naturel que l'homme ne peut pas prévoir en amont, ce qui a provoqué la destruction des travaux qui étaient déjà construits. C'était vraiment des travaux de très bonne qualité construits par nos experts de l'OVD. L'OVD est à pied d'oeuvre pour rétablir la circulation et aider la population à circuler normalement. L'avenue de la paix est d'une importance capitale pour les habitants de Riflar et Lembaimbo, car grâce à elle, qu'ils peuvent facilement réjoindre les centres-villes. Enseignement secondaire, primaire et technique, parlons-en avec cette activité dans la province du Nord-Kivu. ...d'ouvrage dans le parti nord de la province par le gouverneur au mois de février dernier. L'exécutif provincial amorce l'étape du territoire de Ruchuru. C'est le commissaire général en charge de la reconstruction et suivi des projets qui a démarré ce vendredi 26 mars par l'inauguration de l'Institut Kikukou, une école officielle construite au chef-lieu de la chefferie de Buiton, en territoire de Ruchuru, sur fond propre du gouvernement provincial. Six salles de classe, un bureau équipé et des toilettes vont servir à plus de 240 élèves qui fréquentent cette école, une école qui fonctionnait dans une bâtisse aux conditions inacceptables. Zakayo Misereiro est préfet de cette école. Pour lui, le rêve devient une réalité dix ans après. Vraiment, c'était parmi les besoins primaires parce que les enfants étudiés dans des conditions tellement délabrées. Il sait, nous félicitons très sincèrement le gouvernement provincial pour son initiative de nous apporter une constitution de qualité. Témoins de cette cérémonie, cinq députés provinciaux du territoire de Ruchuru en vacances parlementaires. Ces derniers se sont réjouis de constater que le gouvernement provincial exécute le projet qu'ils ont inscrit dans l'exercice budgétaire. C'est pour moi une occasion de manifester ma gratitude à l'égard de l'autorité provinciale, l'Assemblée provinciale et tous les acteurs qui ont accompagné cette démarche. Donc, au moins à la date d'aujourd'hui, nous pouvons acter que le gouvernement provincial venait de répondre à l'une de nos besoins ou de nos demandes parmi les priorités. Le commissaire général en charge de la reconstruction exhorte les parents et les responsables de l'école à protéger cet ouvrage. Nous sommes très, très fiers et très flattés par l'ouvrage que nous venons de visiter et de réceptionner parce qu'il respecte les normes. Nous pensons que c'est une fierté non seulement pour la population de la chefferie de Buito, mais pour la population entière de la province du Nord-Kivu. Pour l'occasion faisant le larron, Roger Malinga a sensibilisé les jeunes qui hésitent encore à se désolidariser avec les groupes armés. L'heure est à la consolidation de l'autorité de l'État dans cette chefferie où les opérations militaires lancées il y a peu par le FADC contre les groupes armés apportent déjà des fruits grâce à l'implication du commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi, ce qui permet au gouvernement provincial de matérialiser les projets de développement comme celui de l'éducation. Et ces communiqués du Conseil économique, social, les bureaux du Conseil économique et social informent l'opinion nationale et internationale que l'ouverture de la session ordinaire d'avril 2021 du CS est prévue ce jeudi 1er avril 2021 à 10h précise dans la salle des spectacles du Palais du Peuple. La présence de tous les conseillers de la République à la cérémonie d'ouverture est vivement souhaitée, c'est signé par les rapporteurs du CS. Un lot des matériels à coudre et autres matériels des coutures pour la formation des élèves jeunes filles au Centre féminin Marie-Antoinette, un geste de l'un des partenaires sociaux Écobanque. C'est les capacités et compétences des jeunes filles congolaises à travers une formation de qualité et efficiente, c'est le rendre autonome et utile dans la société. C'est entre autres le travail que fait le Centre féminin Marie-Antoinette. Son bon fonctionnement bénéficie de l'appui de la première dame qui a placé cette œuvre sociale sous sa tutelle. Aujourd'hui, un des partenaires sociaux Écobanque vient d'emboîter les pas à cette action de la première dame en apportant des machines à coudre et autres matériels pour la formation. Porteuse d'espoir, les filles méritent l'accompagnement, a souligné le directeur général d'Écobanque. La femme ou la jeune fille, elle est porteuse de la vie, elle est porteuse de l'espoir. Mais pour que l'espoir grandisse, il faut l'accompagner. L'entreprise parafricaine Écobanque vous accompagne en vous offrant certaines machines qui contribueront à votre formation pratique. Bénéficiaire de ces gestes de générosité, la directrice générale du Centre féminin Marie-Antoinette et ses apprenants marquent leur gratitude envers leur donateur. Il est arrivé des fois que les machines tombent en plein, vous devez aller vous débrouiller à la cité pour travailler. Ce n'est pas ce qui était bon. On est très content du geste. Depuis l'année passée, vous avez constaté que la distinguée première dame est venue nous secourir parce que nous étions vraiment dans une situation de détresse. Pour moi, l'arrivée de l'Écobanque est une bonne chose dans la mesure où elle accompagne les efforts fournis par la distinguée première dame pour permettre au Centre de se revêtir de sa plus belle robe. Et pour cela, nous ne pouvons que la remercier. Pour le Centre féminin Marie-Antoinette, l'Écobanque, c'est un ami qui se montre un frère en temps de crise et de besoin. Enseignement supérieur et universitaire, un nouveau docteur sorti du département des droits privés judiciaires de la faculté des droits de l'université de Kinshasa. Le chef des travaux, Géry Alphonse Tentica, a soutenu et défendu sa thèse et a obtenu la mention en grande distinction. Plusieurs recommandations ont été formulées aux partis qui saisissent la Cour commune des justices et d'arbitrage, ainsi qu'aux juridictions nationales de cassation de l'OADA, de se référer et d'appliquer la théorie des ainsi conditions conçues par le chercheur et chef des travaux, Jean-Alphonse Tentica Mbakata, de la faculté des droits de l'université de Kinshasa, lors de la soutenance de sa thèse intitulée « Théorisation des conditions de saisine de la Cour commune des justices et d'arbitrage en matière de cassation en droit OADA ». Pour le chercheur, cela permettra à ces partis saisis à tort d'éradiquer les causes d'incompétence, d'irrécevabilité, d'irradiation, de rejet et d'annulation qui frappent les cours qui ne respectent pas les conditions de saisine analysées par les doctorants. « Ce qu'il faut retenir de manière surseinte de nos recherches, c'est qu'elles ont abouti à un résultat que nous avons qualifié, nous avons recensé ces conditions, nous les avons régroupées en les schématisant et nous les avons explicitées et donc le résultat final, c'est la théorie des 26 conditions ». Ce bria exposé a valu au récipiendaire la mention « La plus grande distinction » telle qu'est décidée par le jury. Le personnel féminin de la direction des informations télévisées sont allés aujourd'hui à la rescousse des drépanocytaires du Centre national mixte d'anémie SS dans sa vie baissière des vivres et non-vivres pour soulager tant soit peu les patients et corps médicaux. De ce centre, le personnel féminin a été aussi accompagné par les hommes genrés Oscar Mbalcaïj, Jean-Vené Kabamba et Elie Toumba. « Un permis de courage et surtout de beaucoup d'amour pour venir en aide aux drépanocytaires pris en charge dans ces centres de médecine mixte et d'anémie SS, nous sommes dans la commune de Calamou. Et pour cause, l'impraticabilité des voies d'accès à cette formation médicale. Pour clôturer en beauté le mois de mars, mois dédié à la femme, une délégation des journalistes de la direction des informations télévisées est allée à la rescousse de ce centre. Des vivres et non-vivres ont été remis à titre symbolique au médecin directeur de ce centre. Je constate qu'en face de moi, il n'y a que deux mamans. J'ai également aperçu le bus de LTNC. Et d'autre part, je réalise que nous sommes au mois de mars. Ce qui me fait penser qu'il y a une corrélation entre ces trois événements. LTNC, mamans, mois de mars. Patti Tondwangou, journaliste à la direction des informations télévisées de la RTNC, a, au nom de la rédaction, expliqué l'essence de ces gestes. Depuis quelques années, la direction des informations télévisées a pris l'option de célébrer le mois dédié à la femme par des actions, des actions concrètes vis-à-vis des gens, des démunis, vis-à-vis des malades, des prisonniers. Et aujourd'hui, nous avons pensé à votre centre. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous sommes là en tant que des mamans, de papas, qui ont des cœurs. Nous suivons les cris de détresse des anémiques SS. Nous sommes dit, ça nous fait mal. Nous n'avons pas assez d'argent. Mais nous avons les micros. Nous avons la plume. Nous pouvons porter vos besoins très loin, très loin auprès des décideurs, pour que la situation des anémiques SS puisse changer. Dans la prise en charge, bien sûr. Et surtout, pour sensibiliser. Mais en venant, on a appris une bonne nouvelle, parce qu'on était dans les actions communes. La Fondation Denise a promis quelque chose pour les biens des malades. Je crois qu'une fois qu'on entre en possession de ces biens, nous reviendrons à vous. J'aimerais d'abord remercier quelqu'un qui nous a envoyés auprès de vous, c'est-à-dire les DG Ernest de Kabila, de la RTNC, qui a soutenu cette action. Action menée par les femmes et soutenue par les hommes. Les hommes de la RTNC vous ont aussi envoyé au SCARMBA, qui est l'échantillon des hommes. Un petit tour de salle a permis à ces chevaliers du micro et de la plume de découvrir avec stupéfaction les difficultés auxquelles font face patients et personnel médical. Avec une capacité d'accueil des 64 lits, les malades anémiques partagent à deux ou à trois un même lit avec tous les risques de contamination des maladies, surtout en cette période de COVID-19. Tableau peu reluisant également dans la salle des laboratoires qui manque de tout, hormis ces deux microscopes. Les examens des microbiologies, quelles que soient l'urgence, sont analysés ailleurs, faute d'équipements. Et la radiologie n'existe que de nom. Les équipements qui sont utilisés ici datent depuis l'époque coloniale, d'où ces cris d'alarme en direction des décideurs pour sauver des vies humaines dans cette formation médicale qui reçoit pour la plupart des malades démunis. Et en marge toujours de la célébration de la Journée internationale de la femme, plusieurs activités ont été réalisées pour marquer cette journée, notamment la campagne de dépistage gratuit des pathologies gynécologiques chez la femme. Et puis de matinée d'informations et d'échanges sur le leadership chéminin des jeunes femmes. Le tout, c'est dans ce qu'on dansait. Des préjugés, des stéréotypes et des violences, un avenir durable et pacifique avec les mêmes droits et des chances égales pour toutes et tous. Pour y parvenir, les membres requièrent la présence des femmes dans toutes les prises de décisions. Fanny Beaumont-Déki, l'initiatrice et présidente nationale, la génération FATCHI, s'inscrit sur des soutiens des actions du chef de l'État, Félix Antoine-Skédi-Tulombou, s'inscrit pleinement dans cette perspective. Au cours de sa brève communication, l'assistante personnelle du chef de l'État a souligné les rôles des femmes dans la reconstruction et le développement du pays. Elle a saisi cette occasion pour sensibiliser les femmes sur la méritocratie et à l'entrepreneuriat. La participation pleine et effective des femmes et l'air axé aux fonctions de direction dans tous les domaines d'élèves, favorise selon elle les progrès pour toutes et tous. Par ailleurs, la présidente nationale, la génération FATCHI, Fanny Beaumont-Déki a indiqué que les thèmes de la Journée internationale des femmes de cette année célèbrent. Également, les efforts considérables déployés par les femmes et les filles. Partout dans le monde, question de façonner un fichu et une relance plus égalitaire suite à la pandémie de Covid-19. À l'occasion du mois de mars, un mois dédié à la femme, une campagne de dépistage volontaire des maladies gynécologiques chez la femme parmi les centres médicaux qui ont organisé ces services, on compte également le Clinique des Anges. l'initiative du docteur Antoine Maudien-Royanzo qui estime que les cancers du col, de l'utérus, le myome, le kyste ovarien sont les principales causes des morbidités et des mortalités chez la femme. Nous nous sommes rendus compte dans le cadre de notre métier que beaucoup de gens venaient nous voir, parfois trop tard, avec des pathologies qui sont complètement au stade terminal. Les organes sont cachés dans leur ventre, notamment la matrice, elle peut tomber malade. C'est le siège de ce qu'on appelle les fibromes ou les myomes. La flamme à des ovaires, les ovaires peuvent tomber malade, être le siège des gros kystes par exemple. La consultation est gratuite. Les échographies sont gratuites. J'appelle justement la population de profiter de cette occasion pour venir se faire examiner, pour venir peut-être se faire prendre en charge. C'est la 9e édition avec plus de 16 000 consultations en vue d'une prise en charge de qualité selon les standards internationaux. Le docteur Antoine Maudien invite les femmes qui constantent l'un des septembre suivants à venir se dépister. Douleurs au bas-ventre, règles abondantes ou irrégulières, intenses et prolongées, sensations d'une masse, infections, besoins d'uriner fréquemment et mondes d'eau. Je vous en parle encore avec les activités de clôture de mois de la femme autour du thème « La femme sur son rôle dans la société » des journées organisées à l'ISTA et au journal officiel. L'Eto, c'est dans ses commentaires. La conférence débat sur les thèmes « Les femmes au défi du développement de la nouvelle technologie » organisée à l'intention des élèves et étudiants de quelques écoles, universités et instituts supérieurs de la ville de Kinshasa que l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA dirigé par le professeur Dr. Kassengediya Moutombe Pierre a clôturé les mois consacrés aux droits de la femme. Le comité de gestion a invité quelques femmes des références évoluant dans différents domaines pour les encourager de leurs compétences. Question est de stimuler les étudiantes et étudiants aux études techniques. Le professeur Raïssa Malou, pour sa part, a exhorté spécifiquement les étudiantes à s'intéresser aux sciences de nouvelles technologies pour la construction d'un Congo d'ailleurs. Et l'ingénieur Machu Choum Pochi a rachéri dans ses sens. Le directeur général de l'ISTA, Kassengediya Pierre, reste déterminé à faire de l'ISTA une grande université au cœur de l'Afrique avec des équipements modernes reçus de la Banque mondiale. Au journal officiel, le mois dédié à la femme s'est clôturé le lendemain du 29 mars 2021 sur une note de satisfaction. La particularité pour cette année est que depuis le 8 mars jusqu'au 29 mars, tous les services étaient dirigés et réalisés par les femmes seules. Pendant tout ce temps, leurs collègues hommes étaient exemptés des services de la maintenance informatique, électricité et production. Sans oublier la distribution, ce sont les femmes qui sont restées actives partout. Ces exploits leur ont valu la gratitude de la directrice générale adjointe Mireille Malengheli au directeur général Maître Guy Kabongo, une marque de distinction lui a été réservée pour son accompagnement. Pour mémoire, les journaux officiels a pour mission la publication et la diffusion des textes législatifs pris par les autorités compétentes conformément à la Constitution. Ces services, il faut le souligner, a connu un accroissement du nombre de femmes de 2% de 2016 à 2020 avec deux femmes élevées en aura des directrices. Les leaderships féminins, parlons-en, mais cette fois-ci, à Kasumba Lessa, dans le Haut-Katanga, où les femmes ont été sensibilisées par les maires de la ville et les députés nationaux. Joël Makela, Diane Balaka. Le mois de la femme a été également vécu dans le Haut-Katanga. Les localités de Kisenda-Gar, Kisenda-Kitoto, Kisenda-Sodimika et la cité de Kasumba Lessa ont été en effervescence à ce jour de la clôture du mois de la femme. Le maire de Kisenda était au centre de toutes les activités organisées par les mamans de cette contrée. Pour marquer la fin de ce mois dédié aux droits de la femme, dans toutes les cités, le maire était accompagné du député national Anaklep Kabea. Ensemble, ils ont procédé à la distribution des pannes à ces mamans. Ils ont tenu là-bas à marquer de façon particulière la célébration du mois de la femme. Ils se sont étendus sur l'utilisation du numérique. Pendant ce temps de la pandémie du Covid-19, ce thème a beaucoup intéressé les mamans qui ont demandé que des séminaires soient organisés pour approfondir ce domaine. Dans cette distribution, le maire de la ville et le député national n'ont pas négligé les femmes du troisième âge qui ont également vécu leur dotation pagne. La prise en compte du haut hygiène et assainissement dans la lutte contre les épidémies en RDC sera désormais effective. C'est ce qui ressort de la revue à mi-parcours de la Direction nationale de l'hygiène et salubrité publique tenue à Matadi qui s'est clôturée le week-end. Pendant cinq jours, les chefs des bureaux des provinces, la Direction nationale de l'hygiène et salubrité, leurs partenaires, l'UNICEF, l'OMS, l'ICAP et l'USAID ont défini les priorités, les problèmes, les enjeux, défis pour une bonne prévention des maladies. Au terme de cette revue à mi-parcours, les participants sont arrivés à se mettre d'accord pour l'intégration de WASH-PCI dans le système de santé dans une approche zonale. Nous avons eu à prendre beaucoup de résolutions qui vont nous permettre de redynamiser d'abord les brigades d'hygiène et qui vont nous permettre de redynamiser les activités ou les services d'hygiène. Le directeur national de l'hygiène et salubrité publique a pris comme chat de bataille de pouvoir relever les défis et ça nous accoura aussi comme ces techniciens de pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes pour l'accompagner dans cette élite. Le directeur de la direction nationale de l'hygiène et salubrité, Dr. Willy Moudemanana, a dans son mot de clôture fait quelques recommandations aux autorités. Pour le gouvernement actuel, je demanderai à son excellence monsieur le Premier ministre qu'il puisse dénommer le ministère de la santé comme étant ministère de la santé et de l'hygiène publique. C'est ça, sans l'hygiène, il n'y a pas de vie. Un plan pluriannuel d'urgence pour faire face aux épidémies et un plan d'action nationale consolidé pour toute la direction de l'hygiène et salubrité ont été élaborés et vont servir désormais des boussoles. L'hygiène étant le premier service médical et le meilleur moyen de prévention. Direction centre-ville de Lubumbashi nous sommes dans la province où Katanga où le gouverneur Jacques Kiabula a lancé l'opération d'évacuation des immondices avant de visiter quelques artères dont la réhabilitation a été proclamée. Tout ceci au lendemain de son retour après une mission officielle à Kinshasa. Regardez. C'est un ouf de soulagement pour la population du centre-ville de Lubumbashi surprise de voir son gouverneur venir lui-même se rendre compte de l'état d'insalubrité décrié ces dernières semaines par ses administrés. Voilà qui a poussé les jeunes à l'escorter avec des chants et des cris de joie. L'autorité provinciale va constater que beaucoup des silos de transit ne sont pas évacués depuis plusieurs jours. Les immondices débordent et dégagent une puanteur insupportable. Devant le marché musée Laurent-Dizé et Kabila, le gouverneur qui accompagnait le maire et le coordonnateur de la brigade d'assainissement a ordonné le lancement immédiat de l'opération d'évacuation des immondices. Jacques Ablakatoué va assister personnellement à cette opération dans plusieurs coins du centre-ville sous le regard admiratif des Louchois. Il n'y a pas que les immondices. Les eaux de forte pluie de ces derniers mois ont eu raison de quelques tronçons routiers du centre-ville sérieusement délabrés. C'est le cas des avenues des usines Maniema et Djamena dont certaines parties sont même envahies par des flaques d'eau que l'autorité provinciale a visitées. A son ministre provincial des infrastructures et au directeur provincial de l'OVD qui l'ont aussi accompagné, Jacques Ablakatoué a donné des instructions précises afin que ce tronçon soit rapidement réhabilité. Sur son chemin de retour, les jeunes désœuvrés l'ont accompagné jusque dans l'enceinte du gouvernement. Ici, Jacques Ablakatoué leur a annoncé une bonne nouvelle. Ils seront enregistrés pour être encadés dans les domaines de l'agriculture. Moyennant une rémunération nombreuse, on souscrit à cette initiative de l'autorité provinciale qui tente aussi à éradiquer la délinquance dans sa juridiction. Au chapitre de l'environnement, toujours voyons ce qu'a été ces activités dans la province du Nant Kivu. Dans le cadre de la matérialisation de la vision du chef de l'État qui vise à assainir l'environnement des villes des provinces de la Rd Congo, l'un de ses disciples Jean Desdieu Baiziré, cadre de l'UDP Sud Kivu, organise des actions d'assainissement dans la ville de Bukavu. En réponse à l'appel, l'heure lancée par la jeunesse de Bukavu au cours d'une conférence sur 60 ans après l'indépendance « Quel bilan ? Quelle alternative ? » et le rôle d'une jeunesse entreprenante ? Une conférence tenue à Bukavu le 8 mars en cours. Un salon spécial a été organisé ce samedi 27 mars dans la commune d'Ibanda. Lancée aujourd'hui sur l'avenue Patrice et Méry Lumumba par leur leader Jean Desdieu Baiziré Biamungou. Ce programme d'assainissement va s'exécuter dans toutes les communes de Bukavu. Ce samedi 27 mars les jeunes ont exécuté les travaux d'assainissement de la frontière aux Jisi-Premiers jusqu'au cabinet du gouverneur des provinces à Niamoma. On prépare à cette activité les différentes organisations et les partis politiques membres de l'Union Sacrée de la Nation et la dynamique qui José émine en action conseillère du chef de l'État. Après notre conférence de 8 mars avec la jeunesse de la ville de Bukavu, aujourd'hui nous sommes satisfaits de voir comment les jeunes de la ville de Bukavu ont répondu positivement à l'appel à leur lancée la fois passée dans le cadre de l'assainissement de notre chère ville de Bukavu à partir de la commune d'Iban. Oui, vous savez la commune d'Ibanda c'est d'abord une commune mère et aussi elle est très vaste c'est ainsi que nous avons pensé prendre l'artère principale qui est l'avenue Patrice-Emerie le Mumba et aussi quelques points périphériques de cette avenue. Après la commune d'Ibanda dans la ville de Bukavu au sud de Kivu voyons ce qu'a été des activités dans la province de Puylou le service provincial des productions agricoles est opérationnel dans la ville de Bangundu la population du chef de la province goûte déjà les fruits de son sol à travers ces services qui s'activent sur la relance agricole. Les travaux de création d'une route provisoire aux escarpements de Luanga sur la nationale numéro 5 dans les territoires d'Ouvira avancent normalement contrairement aux spéculations de certaines gens qui disent que ces travaux n'avancent pas. L'équipe des dynamiteurs recrutée par les transporteurs de l'axe Bukavu Ouvira Mississi Congolo sous la supervision de l'office des routes avance lentement mais sûrement. L'équipe est en train de créer un nouveau tracé au bord du lac Tanganyika pour maintenir provisoirement la circulation en attendant les travaux des routes de déviation envisagées par l'office des routes à Luanga dans les territoires d'Ouvira et Pemba dans les territoires de Fizi. Le constat est du directeur provincial de l'office des routes Sudkivu Anisekakisa Tamukombo en mission d'inspection de ces travaux. Il félicite l'équipe de dynamitage qui a déjà réalisé 300 mètres de longueur et 3 mètres de largeur sur 1000 mètres attendus. Ces travaux vont aller au-delà du délai prévu car l'équipe entre maintenant dans la partie la plus dangereuse de la roche dure où la chaussée est complètement submergée. Selon les plongeurs à moins de 2 mètres de la chaussée, le lac Tanganyika a une profondeur de plus de 1200 mètres l'endroit où 16 camions sont dans l'eau. La même source sera cirqueux. Actuellement, il n'y a que 5 camions sur le 16 qui sont répérables sous les eaux. D'autres sont répérables au niveau des eaux du côté de Kigoma en Tanzanie en train de suivre la profondeur du lac Tanganyika. Ces travaux en cours sont financés une partie par Foner à travers l'office des routes Sudkivu, le gouvernement provincial et le fonds collectés par les transporteurs de lacs Sebuka Fumissisi congolos. Madame, messieurs, ces reportages sur le lac Tanganyika met fin à cette session d'information. Merci de l'avoir suivi et merci à vous qui nous avez suivis à partir d'un Tananarivo dans la grande île de Madagascar et partout ailleurs. L'actualité continue sur nos antennes. Surtout, prenez soin de vous car chaque jour est une vie.